Bonjour tout le monde, ici Sylvain Lécoteau, le coach, et merci d'être là encore une fois cette semaine pour la petite chronique. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième périscuse de tous les temps que j'ai entendu, c'est « j'ai pas le temps ». Comme vous le savez, je suis entraîneur, je suis propriétaire du centre de conditionnement physique, donc je travaille dans l'industrie du conditionnement physique depuis les 30 dernières années, et après le manque de motivation, les excuses que j'entends le plus souvent, c'est « j'ai pas le temps ». Aujourd'hui, il faut que je me défoule, je vais partager un petit secret, je vais vous faire partager ce que moi j'entends quand je suis avec vous et que vous êtes en train de me dire « moi ça me serait bien ça atteindre tel ou tel objectif, mais j'ai pas le temps ». En réalité, ce que vous essayez de me dire quand vous me dites que vous avez pas le temps, c'est que votre santé est pas très très importante, ça vaut pas la peine de mettre du temps de côté pour s'assurer d'avoir une santé optimale. Ça veut dire que de garder votre mobilité et d'être capable de jouer avec vos petits-enfants, d'être capable de voyager, c'est pas quelque chose qui est très très important pour vous ça. Donc vous aimez mieux passer du temps à faire d'autres choses. Ça veut dire que d'être indépendant, si vous êtes un peu plus âgé et que vous voulez continuer à vivre le plus longtemps possible dans votre maison, d'être mobile, d'être capable de faire votre vaisselle, votre jardinage, c'est pas bien quelque chose qui est important et que ça vaut la peine de passer du temps là-dessus. Ça veut également dire que d'avoir, de rajouter de la vie à vos années, c'est pas nécessairement quelque chose qui est primordial. Vous aimez mieux rajouter des années à votre vie, même si c'est misérable, que d'avoir quelque chose d'une vie qualité. Ça veut également dire que c'est pas tellement important de protéger votre corps, d'avoir un bon système musculaire, d'avoir un bon métabolisme de base, de brûler des calories, d'être capable de bouger comme on veut. Ça c'est pas qu'une priorité non plus dans votre vie parce que vous n'avez pas le temps à consacrer à ça. De la même façon, c'est pas important d'être capable de prendre une marche sans être essoufflé en montant une côte. C'est pas important d'être capable de suivre ses amis ou sa famille ou ses enfants en vélo ou quoi que ce soit parce que vous allez être trop essoufflé. Non, ça c'est pas quelque chose qui est important non plus. En réalité, en fait, ce qui est moi qui me frappe le plus, ce qui me vient en tête lorsque vous me dites que vous n'avez pas le temps, c'est que votre famille n'est pas importante. C'est-à-dire que votre santé n'est pas importante. Donc, la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous avez besoin d'être physiquement présent, de travailler avec votre corps. Si vous n'êtes pas capable de travailler, il n'y a pas de revenu qui rentre. S'il n'y a pas de revenu qui rentre, qu'est-ce qui se passe? Ça cause un paquet de problèmes au bout de la ligne. La réalité, c'est ce que vous me dites quand vous me dites « j'ai pas le temps ». Ma famille n'est pas importante, mon corps n'est pas important, je n'ai pas important d'avoir de la mobilité, ce n'est pas important de prendre ma santé en main. Tout ça, j'ai des choses plus importantes à faire que ça. Si c'est le cas, parfait, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre vie. Vous êtes un adulte majeur et vacciné, du moins j'espère que vous êtes vacciné, mais c'est votre décision. Par contre, si ce n'est pas le cas, ce que je vous invite à faire, c'est prendre deux petites minutes, un miroir, vous vous regardez dans le blanc des yeux et d'une façon réaliste, vous vous dites « combien de fois par semaine je peux prendre soin de ma santé? » Une fois, deux fois, trois fois, moi je vous suggère au moins trois heures par semaine. Oh, trois heures c'est beaucoup? Non, non, c'est vraiment rien. Trois heures dans une semaine, qui qui n'est pas capable de trouver ça? Le président des États-Unis trouve le moyen de courir dix kilomètres à tous les jours, il y a sûrement l'arrière plus chargée que le vôtre, sans rien enlever à ce que vous faites. Et question de statistiques, récemment je disais qu'au Canada, les adultes passent en moyenne trois heures et demie par jour devant la télé. Donc, trouver trois heures dans une semaine, ce n'est pas trop difficile. Je vous donne une petite parenthèse, les ados passent en moyenne 36 heures par semaine, juste sur l'Internet. Pas à l'école, pas à travailler, juste sur l'Internet. Donc, le temps, si on en fait ce qu'on en veut, c'est votre priorité. Donc, vous choisissez le chemin que vous voulez. Moi, c'est ce que j'entends, ça me fait du bien d'en parler. Donc, maintenant, ce que je vous suggère de faire, vous fermez l'ordi et vous partez, vous bougez, il y a une heure que je viens de vous donner. Hey, merci, on se revoit la semaine prochaine et entre-temps, on bouge. Ciao! Merci.